bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juin je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec zoé ou avec moi vous choisissez alors des nouveautés sur le site 12 points love slash astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez vos réseaux sociaux toujours instagram facebook twitter et puis pour terminer bien le live du mardi soir de 9 heures à 10 heures et demie capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de juin on laisse le premier des camps de côté il a déjà reçu les influx solaires en provenance des gémeaux et ce sont donc le deuxième et le troisième des camps qui vont les recevoir c'est votre secteur du travail donc jusqu'au 21 priorité au travail à l'organisation de votre quotidien de vos horaires de votre travail d'une manière générale et si vous ne travaillez pas parce que il y en a beaucoup qui m'ont fait remarquer qu'ils ne travaillaient pas parce qu'ils sont retraités ou pour x ou y raison et bien si vous ne travaillez pas vous aurez quand même du taf 1 dans la maison dans le jardin où vous aurez des démarches à faire enfin bref vous ne serez pas un dans la contemplation des beautés de la nature non il faut au contraire être dans le réel dans le factuel avec le soleil en gémeaux après le 21 et bien le soleil va s'opposer à vous premier des camps cette fois ci et ce sera le moment des discussions pour des contrats des discussions pour trouver un accord pour mais aussi une période assez favorable aux rencontres étant donné que le premier des camps de votre signe reçoit également un bon aspect jupiter a donc ça devrait bien se passer pour vous après le 21 si vous êtes donc du premier des camps pour ce qui est de mercure un votre planète d'échange alors là elle s'adresse au troisième des camps et au deuxième et pourquoi je les mets dans cet ordre parce que elle recule elle avait atteint le troisième des camps où elle a stationné et elle y est encore les en début de mois et ensuite elle va passer dans le deuxième des camps où elle stationnera pour reprendre une marche directe le 23 alors elle dans son troisième des camps elle est en dissonance avec neptune mais je pense pas que ça va avoir trop d'impact sur vous dans la mesure où neptune est en bon aspect avec votre troisième des camps donc bon le fait que mercure soit dissonante peut-être que vous aurez du mal à vous exprimer clairement vous aurez l'impression de de dire des choses que les autres ne comprennent pas par par moment ce sera pas tout le temps sera pas tous les jours mais bon tant que cette dissonance réactive vous aurez peut-être je dis pas du mal à vous exprimer mais vous trouverez pas les bons mots par exemple et alors faites attention si vous avez des calculs à faire ou c'est tout ce que vous avez à écrire attention au lapsus ne pas dire des choses qui seraient révélatrices de ce que vous pensez vraiment alors vous essayez d'arrondir les angles c'est bon avec mercure neptune il faut se méfier de ce qu'on dit faire à très attention vénus maintenant et bien vénus planète d'amour planète d'argent aussi mais là elle va plus jouer sur vos relations elle va être tout le mois en cancer et les trois des camps y auront droit chacun à leur tour du premier au troisième donc et puis le premier alors vraiment il va bien en profiter parce que vénus va faire un bon aspect avec jupiter et donc très possible que vous tombiez amoureux sous cette conjoncture ou que vous décidiez de vous paxer de vous unir d'une manière ou d'une autre de vivre ensemble il ya un côté duo 1 avec cette conjoncture donc pour le premier des camps c'est vraiment une très bonne période et même si vous êtes déjà en couple un disons qu'il y aura une harmonie qui va régner pour les autres des camps deuxième des camps par exemple vénus va être en bon aspect qu'uranus donc vous pouvez très bien avoir un coup de coeur bien que bon le capricorne il a besoin de temps pour être en confiance dans une relation bon le coup de coeur va peut-être pas durer un venu c'est rapide mais en même temps bon c'est bien ça fera fonctionner votre affect votre affectif et il faut qu'il fonctionne bon pour le troisième des camps sera peut-être un petit peu plus compliqué quand vénus sera opposé à à pluton parce que vous vous trouverez face à quelqu'un moi qui n'a pas du tout qui n'a pas les mêmes sentiments que vous mais bon vous passerez très vite à autre chose dans la mesure où ben vénus changera de signe obligatoirement on termine avec mars qui est opposé à vous un troisième des camps dans un premier temps je vous le dis tout de suite ça va pas durer très longtemps heureusement ça va durer jusqu'au 11 étant donné que mars est en en opposition à pluton qui est dans votre troisième des camps forcément donc il ya quelqu'un qui qui va vous cherchez querelle vous cherchez des noises ou vous bloquer dans votre volonté d'évoluer de travailler et d'être en action bon il faudra en plus de ça vous pourrez pas faire grand chose pour faire valoir ce que vous pensez ou ce que vous voulez un c'est bon malheureusement malheureusement vous n'avez pas le contrôle après le 11 premier des camps c'est vous qui allez recevoir les premiers influx d'un mars en lyon alors c'est votre secteur 8 probablement il peut y avoir une petite crise mais une petite crise qui va vous permettre étonné que jupiter est en bon aspect avec vous de remettre les choses à l'endroit il faut la vivre cette crise parce que d'abord elle va vous permettre de comprendre certaines choses de mieux comprendre la personne avec qui vous serez en crise que ce soit votre partenaire un enfant un ami un je pense que c'est une crise nécessaire et que il ne faut surtout pas fuir il faut au contraire affronter c'est ce que vous dit d'ailleurs jupiter à affronter et prenez dites vous que ça ne peut que vous permettre de comment dire d'y voir plus clair d'être plus lucide je vous souhaite un très bon mois de juin si vous voulez plus d'infos astrologique vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous